Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aborder la fonction de catégorie finance d'Excel, le VPM. Le VPM c'est le montant payé périodiquement pour un investissement ou un emprunt. Il peut s'agir soit du capital seul, soit du capital plus les intérêts. Autrement c'est les mensualités qu'on doit payer pour un emprunt ou un investissement. Par exemple si vous placez de l'argent régulièrement, le VPM représente le capital déposé. Mais si vous remboursez un emprunt, le VPM représente à la fois le capital et les intérêts. Sa syntaxe comprend 5 arguments dont 3 sont obligatoires et 2 sont facultatifs. Les 3 qui sont obligatoires sont le taux. Le premier argument c'est un argument obligatoire qui représente le taux d'intérêt de l'emprunt. Deuxième argument c'est un argument obligatoire qui représente le nombre de remboursements pour l'emprunt. Troisième argument qui est le VIA. C'est un argument obligatoire qui représente la valeur actuelle. C'est-à-dire la valeur qui représente à la date d'aujourd'hui une série de remboursements futurs. Le VC. C'est un argument facultatif qui représente la valeur capitalisée. C'est-à-dire le montant que vous souhaitez obtenir après le dernier paiement. C'est la valeur capitalisée. Deuxième argument facultatif et le dernier argument de cette fonction qui est le type. C'est un argument facultatif qui représente le nombre 0 ou 1 et indique quand les paiements doivent être effectués. Si type est égal à 0, les paiements seront effectués en fin de période. Et si type est égal à 1, ils ont lieu au début de la période. Un exemple maintenant. On a le montant de l'emprunt qui est 2000 dinars tunisiens. Le taux qui s'élève à 6,75%. La durée en mois c'est 12 mois. Et je vais chercher les mensualités en utilisant la fonction VPM. Donc je vais saisir égal et je vais chercher dans les fonctions de type financière le VPM. Le VPM. C'est le VPM. Cette fonction calcule le montant total de chaque remboursement périodique. D'un investissement à remboursement et taux d'intérêt constant. Voilà les arguments qu'on a vu tout à l'heure. Le taux, il représente donc c'est le taux sur 12. Le NBM ici, le NPM et le nombre total de versements pour rembourser le prêt. Dans notre cas c'est le B3. Le VA ici est la valeur actuelle. C'est à dire la valeur représente le total de remboursement futur. C'est notre emprunt et le VC et la valeur futur, la valeur capitalisée. C'est à dire un montant que vous voulez obtenir après le dernier paiement 0 ou 1. Donc je vais l'omis ici. Autrement c'est 0 par défaut. Ok, je valide. Et voilà, j'ai eu ici un chiffre négatif. Donc je vais mettre le signe moins devant ce chiffre pour ce remplacement. Il deviendra positif. Et ok. Et voilà notre mensualité de cet emprunt. On a vu notre fonction, le VPM. Elle comprend, ici j'ai utilisé trois arguments. Le B2 sur 12. Autrement, notre taux divisé par 12. Le B3 ici c'est les mensualités. Les mensualités et le BA c'est le montant de l'emprunt. Merci et au revoir. N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne APC Pédagogie.